Salut tout le monde, re-bienvenue sur SmackDown vs Show 2008 qui pour la petite histoire est mon tout premier jeu WWE que j'ai acheté en 2009 parce que j'ai découvert le catch en 2008, fin 2008, à l'approche des Survivor Series avec des émissions assez courtes à l'époque c'était sur Canal Plus Sport et ça passait le dimanche matin et les premières personnes que j'ai vues dans un ring au moins en train de se disputer c'était Big Show et Undertaker et ils se sont affrontés à Survivor Series cette année là dans un match du cercueil, a casket match mais pour une histoire bien plus récente nous avons joué à ce jeu en live sur Youtube pour faire une série avec le mode 24-7 qui est le mode saison, avant ce mode de jeu s'appelait le mode saison, dans le 2008 il s'appelait 24-7 et après il a disparu quel dommage et pourtant c'est un mode de jeu qui proposait des choses vraiment intéressantes déjà on a pu redécouvrir tout ça en live d'un point de vue Manager Général parce qu'on peut jouer en tant que Manager Général et vous le voyez nous sommes à 100% pour GM of the Year Award qui est plus en fait une jauge pour dire ouais c'est bon t'as atteint le rang de Grand Manager Général et après la récompense, la vraie récompense de Manager Général de l'année elle est plutôt décernée à la fin de chaque saison et donc dans ce mode là une saison se termine à Wrestlemania donc une série assez intéressante c'était aussi l'occasion pour moi de me faire un petit peu la main pour faire des streams alors évidemment les conditions actuelles concernant ma connexion étant pas forcément idéale on n'a pas forcément fait tout le temps des lives très très beaux à une époque c'était très bien mais la connexion s'est dégradée bref blablabla on a le même problème sur Twitch et ça m'a été utile parce que ça m'a permis un petit peu de me forger de nouvelles compétences d'avoir de nouvelles expériences animer quelque chose en direct pas forcément tout le temps me reposer sur le montage qui est quand même une partie que j'aime bien aussi alors on va dire adieu à ce bureau de Manager Général de Smackdown on avait un roster absolument incroyable on avait des superstars très populaires bon là vu que la draft a eu lieu juste après Wrestlemania on a trois superstars qui sont bien plus basses en termes de popularité que toutes les autres et bien ce sont les nouveaux arrivants on a perdu des gens incroyables tels que Kelly Kelly, Matt Hardy et il y a encore une personne qui est partie qui était très populaire bref on a été perdant sur la draft alors qu'on a été le meilleur show de l'année finalement alors qu'on a fait toute la course en termes d'audience derrière il y a ECW et Raw c'est le seul jeu où il y a trois écuries dans ce mode de jeu et c'était cool quoi enfin c'était cool après quand il n'y en avait que deux c'était bien aussi mais là on était troisième tout le long et on a dépassé tout le monde sur la fin parce qu'on a fait les meilleurs matchs à Wrestlemania incroyable bon on avait des rivalités qui fonctionnaient très bien notamment celle-ci entre Ric Flair et The Rock qui a donné un très bon match à Wrestlemania c'est en partie grâce à eux et grâce à ma gestion bien sûr que nous avons gagné le tournoi techniquement de Wrestlemania en tout cas on a fait les meilleures performances à Wrestlemania parce qu'il y a deux matchs interpromotionnels et les trois autres sont des matchs organisés par chacune des trois écuries mais comme je l'ai dit on va dire adieu à tout ça donc un aspect assez intéressant on gère un calendrier donc on gère tout simplement certaines activités qui nous permettent d'améliorer l'endurance de nos superstars par exemple on améliore des compétences on améliore leurs stats dans le ring on augmente leur popularité on gagne de l'argent et ça ce sont des mécaniques qu'on va retrouver dans un mode alternatif à ce mode manager général qui est en fait le même mode c'est toujours le mode 24-7 mais le mode 24-7 avec une superstar donc c'est une espèce de mode carrière tout simplement et donc là aussi on gère des activités lorsqu'on n'a pas de show bien sûr on peut gagner de l'argent on peut améliorer nos stats dans le ring on peut augmenter notre popularité et après évidemment on a des histoires qui se passent dans les shows dans les matchs qu'on dispute avant et après donc il y a des cinématiques dans le mode solo donc c'est vraiment le mode peut-être le mode le plus le plus palpitant en termes de storytelling parce que finalement le mode manager général est assez pas simple en termes d'histoire mais si un peu quand même si si il n'y a pas trop de cinématiques il y en a très très peu en fait il y en a une au début une à la fin quand on atteint le 100% ouais donc finalement il y a très peu d'histoire très peu de cinématiques tandis que là tandis que là déjà on n'aura qu'une superstar à gérer effectivement on va perdre la progression du manager général on va jouer avec une superstar et on a le choix entre une superstar WWE et une superstar créée évidemment je vais jouer avec une superstar WWE au niveau légende pour avoir un petit peu de défi quand même au niveau légende qui est assez difficile d'ailleurs dans ce jeu là c'est pas le mode légende de tout Kevin par exemple où on comprend directement ce que fait l'IA enfin cela dit c'est dû à un truc en particulier c'est qu'à l'époque encore et c'était le cas également pour le 2009 et le 2009 c'était le dernier jeu où c'était le cas on avait deux touches pour contrer une touche pour contrer les coups et une touche pour contrer les prises et les deux en même temps pour contrer les finishers donc finalement trois façons de contrer et c'était compliqué parfois de savoir ce que voulait faire l'IA on pouvait anticiper mais même on devait anticiper si on voulait avoir une chance de contrer mais évidemment c'est un peu compliqué alors c'est bien ce que je pensais on ne peut jouer qu'avec des superstars masculines parce que sinon il n'y a pas assez de titres pour aller super star féminine il n'y en a qu'un seul et j'ai décidé de faire ce mode de jeu avec Jeff Hardy je pense que c'est un choix plutôt intéressant c'est une superstar qui est très populaire bien sûr la grande époque quand même de Catch Attack génération NT1 tout ça et en plus il a deux styles de jeu qui sont assez intéressants il y a huit styles de jeu qui donnent des actions spéciales et à chaque fois on choisit le style principal et le style secondaire à chaque match qu'on dispute et Jeff a deux des styles qui donnent le plus d'actions possibles notamment High Flyer oh un truc intéressant aussi ça je ne m'en souvenais pas c'est vrai que on peut y réfléchir un petit peu on peut se dire bon on garde la note d'origine de la super star ou alors on fait comme si on était un petit nouveau et on commence à 36 et c'est à nous d'améliorer nos stats ça peut être intéressant parce que après je n'ai pas d'objectif particulier pour pour cette série là parce qu'on peut faire une deux saisons voire plus et je crois que les histoires ont tendance à se répéter d'une saison à l'autre c'est ça qui peut être un problème mais j'avoue que si on commence par contre si on commence à 36 on va tellement galérer au début ça va être infâme je vous avoue que attendez je vais toucher un peu au bras du micro je vous avoue que ça me fait un petit peu peur non on va considérer qu'on contrôle vraiment Jeff Hardy donc c'est bon Jeff Hardy est établi mais c'est un aspect intéressant du mode de jeu de pouvoir commencer ou pas avec des stats de rookie mais Jeff Hardy est un rookie en 2000 du coup il est sorti en 2007 please please alors ça veut pas dire qu'on va pas galérer on va galérer très certainement et puis je pense que normalement on devrait pas on pourrait tester ça veut pas dire tout ça ça veut pas dire deux men un grudge et le granddaddy de sports entertainment Wrestlemania 1 2 3 il s'est fait il s'est fait il s'est fait il s'est fait d'autres Et les super-stars deviennent des légendes. Et c'est ce que je vous souhaite, de devenir une légende de ce business. C'est votre responsabilité, pas moi. Tout je peux faire c'est donner la chance. C'est à vous de faire l'impact. Je veux que vous devez revenir ici à la showcase des immortaux. À Wrestlemania. Vous allez devoir battre le meilleur. Le meilleur de Raw, et le meilleur de SmackDown. Et cette année, je suis en train de retourner la tribe de l'extrême. Le nouveau breed sera en place. Parce que je suis en train de retourner... E-Z-W. Bonne chance. Vous allez devoir le faire. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais le jeu n'est pas traduit en français. C'est à partir du 2009 qu'on a eu des traductions en français. Donc même les sous-titres sont en anglais. Donc pour les personnes qui comprennent l'anglais, j'ai laissé la version originale. Donc Vince McMahon nous a fait venir sur le ring. Et là, on entend la foule qui hurle, qui nous acclame. Et il nous dit, c'est ça que tu veux, hein. 80 000 personnes qui crient ton nom sur la plus grande scène de toutes. Eh bien, tu peux devenir une légende. C'est ici que les stars deviennent des superstars. Tu peux devenir l'un des grands. Ils ont mis quelques légendes... À l'image. Ça aurait été drôle que je prenne une de ces légendes. Pour jouer à ce mode de jeu-là. Parce que c'est possible. Je les ai débloquées. Enfin, je crois que c'est possible. Est-ce que les légendes sont disponibles ? Normalement, oui. Ça devrait être possible. Et il me dit, tu peux devenir une légende. Mais ça, ça ne dépend que de toi. Pas de moi. Moi, ce que je peux faire, c'est te donner une chance. Heureusement pour nous, il est disposé à le faire. Tout le monde n'a pas cette chance. Et blablabla, tu devras battre les meilleurs de Raw. Les meilleurs de SmackDown. Et cette année, j'ai amené l'écurie de l'extrême. I-C-W. J'ai ramené I-C-W. Voilà. Donc I-C-W qui était pour la première fois dans un jeu WWE. Dans celui-ci. Dans SVR 2008. Donc je faisais la réflexion juste avant la cinématique. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire peut-être une deuxième série sur ce mode de jeu. Avec une jeune superstar pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais voilà. On fera ça peut-être une autre fois. Parce que bon, après, créer des superstars dans ce jeu-là. Ça donnait des trucs assez moches. En général. Donc je ne voulais pas vraiment vous infliger ça dès le début. On essaiera de faire quelqu'un de pas trop moche. Mais bon, après, les photos. Les photos de profil. Pour tous les écrans. Écrans de match et écran de menu. Je me souviens que les photos étaient très très moches pour les superstars créés. Vraiment très 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 moches. Bref. Donc on a exactement les mêmes objets finalement que pour le mode manager général. On a le calendrier, le téléphone, l'ordinateur et les magazines. Donc les magazines, c'est pour les actions diverses, j'imagine. Waouh ! Une classe, donc une promotion, avec beaucoup de prétendants. Très peuplés, donc une classe de prétendants très peuplés. Read blablabla. Ok, la chasse au titre. Sans flamme, vraiment. Elle est en train de chauffer à Raw. Avec plusieurs prétendants crédibles pour le titre WWE. Ils veulent tous leur opportunité au titre. Alors, John Cena, Edge et Johnny Nitro ont tous établi. Ce sont tous établi en tant que dignes candidats, je vais traduire en gros bien sûr. Pour un match de championnat. Une autre superstar, Jeff Hardy. Vous aimerez bien rejoindre leur rang. Avec Backlash qui arrive dans plusieurs semaines. On s'attend à de la compétition féroce dans la course pour être le prétendant numéro 1. Il y a une interview. Le championnat de Raw, en tout cas, ouais, the title picture, alors le paysage, on va dire, du titre de Raw, est très peuplé maintenant. A déclaré le président de la WWE, Vincent Kennedy McMahon. Je veux voir les superstars s'arracher à la tête entre elles. En essayant de trouver leur chemin vers le sommet. J'ai plus de capacité et d'expérience que n'importe lequel de ces clowns, dit Cena. Coachman, donc le manager général de Raw dans ce jeu-là, devrait se dépêcher et me nommer prétendant numéro 1. Que je puisse commencer à me préparer pour mon match de championnat à Backlash. Alors, par exemple, le magazine, c'est que pour, d'accord, c'est que pour avoir les dernières infos, pardon. Donc les magazines, pour le mode manager général, c'est là où on gère tout le roster, les contrats, les rivalités. Et qu'on voit un petit peu tous les rapports sur le moral des superstars, leur popularité. Les titres aussi, on gère les titres aussi là-dedans. Les échanges avec les autres shows, ce genre de trucs. Ce genre de trucs. Là, on a exactement ou presque les mêmes infos avec l'ordinateur. On a donc les options, donc les options d'ailleurs. Niveau option, est-ce que le son est bon ? Sous-titres, oui, oui. Simulation de l'entraînement. On va garder sur Wii. Donc on peut sauvegarder. On a le shop. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, vous avez une somme d'argent que vous pouvez dépenser, pas forcément dans ce mode de jeu là, mais il y a un shop, même accessible depuis le menu principal. Sauf que le seul moyen de gagner de l'argent pour le shop en question, c'est en jouant à ce mode là, 24-7, mais uniquement avec une superstar. Si vous jouez avec un show en tant que manager général, vous avez un portefeuille complètement différent. Donc finalement, tout ce que vous gagnez ici avec votre superstar, vous pouvez dépenser ça pour votre superstar, dans ce mode de jeu 24-7 avec une superstar, ou alors pour débloquer des superstars. Donc dans le shop, on va dire, du jeu principal, en quelque sorte. Et là, dans cette sauvegarde-là, j'ai tout débloqué, donc c'est pas la peine de s'embêter là-dessus. En tout cas, de s'embêter avec ça. Et sinon, pour les superstars, pour les très jeunes superstars, c'est vrai que ça peut aller assez vite. On a des kits, des kits starter, quoi. Des starter kits. Des kits de démarrage. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais comme traduction. Ah oui, donc ça peut aller assez vite. Et je crois que premium, c'est quand même pas mal. Donc en fait, dès qu'on a... Oui, en fait, dès qu'on a 110 000 dollars, c'est pas mal, en vérité. Ah, et on peut changer le style d'une superstar, j'imagine. Oh, intéressant. Mais bon, là, j'ai déjà de l'argent. Un moyen de gagner de l'argent très, 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 très vite, si vous voulez tout débloquer dès le début. Eh bien, c'est simple. Vous lancez le mode 24-7 avec une superstar. Et vous simulez le plus possible, parce qu'on peut tout à fait le faire. Moi, si je veux aller jusqu'à WrestleMania directement, je me dis, non, je m'en fous, je veux commencer à WrestleMania. Je vais jusqu'au bout du calendrier. Et je vais là. Et je fais, ouais, ouais, je veux simuler. Et ça va tout me simuler. C'est mes matchs, mes décisions, tout. Alors, je sais pas si on a des cinématiques avec des choix à faire. Il me semble qu'on en a de temps en temps. Parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué à ce truc-là. Donc, il y a pas mal de souvenirs que je n'ai plus en tête. Mais voilà, c'est une petite astuce pour tout débloquer. Voilà. Et on peut très bien arriver au niveau légende, au 100% de la barre en haut à droite. On peut très bien arriver comme ça. Parce que plus ça va aller, plus on va faire des matchs tout seul. Et ça va se passer, quoi. Alors, évidemment, il faudra faire attention à notre santé. Parce qu'on pourra se blesser. On aura des répercussions sur notre physique. On a évidemment la bio de Jeff Hardy, qui est pour l'instant à 68% de popularité. Donc, c'est pas extraordinaire. Mais c'est pas trop bas non plus. On va pouvoir gagner en popularité assez vite, finalement. On est à 92% de notre général dans le ring. Donc ça, c'est parfaitement suffisant. On va pas forcément y toucher. Pas de spécialité en termes de match pour l'instant. Fréquence de blessure, je ne sais pas du tout comment ça peut bouger. Pour toutes les superstars, apparemment, c'est au milieu. Donc ça veut dire, en gros, que... Que là, en fait, on retrouve la fréquence de blessure là. C'est-à-dire que si on dépasse ce niveau de fatigue... Donc on a la jauge de fatigue juste au-dessus. Si on dépasse ce niveau de fatigue, donc 50% là, en l'occurrence, on est quasiment sûr de se blesser. Et bien sûr, si on est blessé légèrement, et qu'en plus on est fatigué, on est quasiment sûr d'avoir une blessure grave. Donc absent pendant très longtemps. Donc les infos de Geoffrey Fardy. Donc voilà, le statut. On a notre contrat. C'est vrai qu'on a notre contrat. Donc on voit combien de semaines il nous reste. Notre salaire, ça c'est important. Il dépend, je pense, comme pour le mode manager général, directement de notre popularité. On a encore une fois notre niveau de fatigue. Une blessure, si on en a une. Le moral, voilà, machin machin. Bon, normalement, le moral, bon, c'est mieux en tant que joueur, j'imagine. Produits dérivés. Mais bon, j'ai jamais compris à quoi servait cet écran-là. J'ai jamais vu aucun de ces trois objets s'afficher vraiment. Donc je sais pas comment on les active. Peut-être que c'est des trucs qu'on voit dans le mode GM, mais qu'il n'y a que dans le mode solo maintenant que j'y pense. C'est possible. C'est possible. On a l'historique de nos matchs. On a nos aptitudes spéciales. Ça, c'est intéressant parce que ces aptitudes vont influencer nos performances dans certaines activités. Par exemple, si on est doué devant la caméra, on pourra gagner peut-être plus d'argent en faisant des séances photos, en faisant des films. Alors, il y a deux types de films. Un qui permet de gagner de l'argent, un qui permet de gagner de la popularité. Donc, il faudra être assez... assez malin. Donc, évidemment, si on est bon en micro, les conférences de presse, c'est cool. Si on est bon en termes d'endurance, eh bien, ça veut dire qu'on va récupérer plus vite. Donc, on va baisser notre fatigue plus vite. Ça, c'est important. Et pain management, c'est peut-être par rapport aux blessures. Tiens, ça, j'ai totalement oublié. Mais on verra ça très vite, évidemment. Donc, on a quelques messages, bien sûr, pour nous... Oh, en plus, des messages audio. Incroyable. Donc, des messages audio pour nous expliquer un petit peu comment ça va se passer. On aura le texte juste après. Je pourrais traduire vite fait pour vous. On a match ce soir. Et Jonathan Coachman nous rappelle qu'il est l'assistant exécutif en charge de Raw. il garde un oeil sur Jeff Hardy parce qu'il le considère comme l'un des potentiels prétendants numéro 1. Enfin, comme le potentiel prétendant numéro 1. Mais il nous dit qu'il y a quand même un petit bout de chemin à parcourir. Il y a quand même quelques personnes entre nous et le sommet. Donc, il faudra justement battre l'une de ces personnes qui est justement notre adversaire du soir. Incroyable. On va évidemment découvrir qui cède dans quelques instants. Le message est clair. Bon, écoute, tu vas être prétendant numéro 1. C'est simple. Il faut que tu battes tous les autres concurrents. Donc, c'est logique. Et après, le respect, c'est important. Tu dois obtenir le respect de tes collègues. Alors après, que tu l'obtiennes en étant gentil ou en t'imposant, en leur tapant sur la gueule, c'est ton choix. Alors après, vous avez vu que dans les aptitudes spéciales, on pouvait être... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est déjà comme... C'est pas du tout là. C'est pas du tout là. C'est où ? Superstar Info. On a également Fan Heat Training et Fan Favorite Training. Donc, en gros, c'est l'aptitude à se faire détester ou à se faire aimer par les fans. Donc, ça veut dire que quand on est gentil ou méchant dans une histoire, on gagne plus de popularité. Mais après, je ne sais pas s'il y a vraiment une notion de gentil méchant quand on joue tout seul. C'est peut-être la plus pour le mode manager général. Oui, parce que ça fait grimper plus vite les notes des rivalités aussi. Vraiment un mode très intéressant quand même. Mais il y a peut-être un petit peu plus d'efforts en termes de storytelling, n'est-ce pas ? Ah mais non, mais on n'est pas du tout à Raw, là. Il m'a bien dit que j'avais un adversaire ce soir, Coachman. Il m'a menti. Bah oui, Tonight. On est mardi. C'est écrit en haut à gauche. On est à Jackson dans le Mississippi. Donc c'est parfait, on a quelques activités. Donc je peux envahir le show qui n'est pas le mien. Je peux envahir le show des concurrents. Ça va potentiellement m'attirer... En tout cas, ça va attirer l'attention sur moi, c'est sûr. mais ça peut être bénéfique ou néfaste. En gros, soit ça me fatigue déjà, ça fatigue pas mal. Vu qu'on n'est pas fatigué, on va pas tout de suite... On va se calmer un peu, on va commencer doucement. Ça va fatiguer pas mal, mais si on réussit, ça va fatiguer pas mal et on va gagner un certain niveau de popularité. Soit on va rater et ça va beaucoup plus fatiguer et on va gagner finalement très peu de popularité. C'est comme ça qu'on rate. On perd pas de popularité mais on en gagne très peu et pour un prix très élevé. Donc finalement, c'est plutôt néfaste. Alors on peut bien évidemment entraîner notre superstar donc gagner, voilà... Il n'y avait que 8 stats pour les superstars dans le ring. Pour les stats dans le ring. Donc on a la force, la vitesse, l'endurance, la technique, la durabilité, la soumission, hardcore, charisme. C'est bien 8. C'est ça. Et donc on peut jouer, on peut les jouer, on peut ne pas les jouer ces entraînements. En général, ça fait gagner je crois entre 0,75 et 1,5%. Donc on peut gagner un point de stat finalement assez vite et on peut en faire trois par jour. Mais on fait soit des entraînements soit d'autres trucs. C'est-à-dire que dès que vous faites un entraînement, vous pouvez faire trois entraînements mais vous pouvez également améliorer des compétences donc on peut augmenter notre endurance mais ça coûte des sous ça. Bon, on a déjà de l'argent donc finalement ça va. Mais on va effectivement augmenter notre taux de récupération. Alors par contre, pour la douleur, c'est quoi ça ? Ah ça, c'est autre chose. On a des activités qui nous permettent explicitement de nous reposer très efficacement mais ça coûte. Ça par contre, ça coûte de la popularité. Donc non, je n'ai pas vraiment... Ou alors, c'est un truc que je n'ai jamais utilisé dans le mode GM et c'est peut-être justement ça qui réduit la fréquence de blessure. On fera des tests parce que ça ne coûte pas cher. Ça me paraît bizarre que ça coûte aussi peu cher. L'endurance par contre, ouais, ça coûte... Ça coûte... Ça coûte... Ça coûte... Ça coûte assez cher. On va faire une démonstration. On va faire 4 trucs finalement. On va faire 4 trucs. Alors, déjà on va augmenter l'endurance. Donc ça coûte de l'argent, ça fatigue un petit peu également. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça coûte de l'argent et c'est tout. Voilà, 5% en endurance. Donc on fait ça... On fait ça 20 fois et on est à 100%. Je ne crois pas qu'il y ait de... C'est soit un succès, ces trucs-là soit un succès et critique. Donc il n'y a pas d'échec. Donc ça, c'est plutôt sûr. Ce qui est normal parce qu'on dépense de l'argent. Donc là, on va faire un truc. C'est qu'on va... Attends, quoi ? Ah oui, donc là, je ne peux pas envahir le show d'aujourd'hui. Par exemple... Attendez. On va tester, je ne sais pas, le micro. Donc ouais, le micro, ça permet d'améliorer les conférences de presse. Les performances de conférences de presse. Vous voyez, par exemple, je peux faire une conférence de presse ou alors... Alors, conférence de presse et interview pour un site internet. Ça booste la popularité. Je crois que ça, c'est plus efficace. On va essayer de booster un petit peu la popularité. On va faire une conférence de presse sans avoir entraîné la capacité au micro. Donc on gagne deux fans. 5% de fatigue. Bon, ça, c'est... Voilà. Petit bénéfice, petit risque. Mais on va, par exemple, augmenter les compétences au micro. On va refaire une conférence de presse. Et normalement, on devra avoir des chances que ce soit plus efficace. Alors, on a juste un message, quand même. Je sais que tu préfères laisser tes actions parler d'elles-mêmes. Parler pour toi, en quelque sorte. Mais maintenant, c'est le moment de parler. J'ai organisé une interview pour toi avec Maria pour que tu puisses annoncer de façon formelle ton entrée dans la compétition pour le titre. Ne sous-estime pas Maria parce qu'elle a un joli visage. Elle pourrait te poser des questions plutôt difficiles. J'espère que tu préparer. Cordialement, coach, j'ai supprimé son message. Quel dommage. Oui, on va supprimer au fur et à mesure, bien sûr. On va supprimer au fur et à mesure. Et donc là, on va refaire une conférence de presse. Et voilà. On n'a pas fait mieux, mais on avait 5% de chance que ce soit mieux. Donc plus on va s'entraîner, plus on va dépenser des sous pour augmenter ce genre de compétences, plus on va avoir de chances que ça marche mieux. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Typiquement, il y a des activités qui permettent directement de gagner de l'argent. Je crois que normalement, même avec un succès normal, même s'il n'y a pas de différence entre succès normal et succès critique, on va gagner un petit peu plus d'argent. Normalement. Je crois que voilà, on peut gagner genre une cinquantaine, une centaine, deux centaines de dollars en plus pour certaines activités qui rapportent un petit peu d'argent. On pourra voir ça un petit peu plus tard. Donc on peut voir ce qui s'est passé d'ailleurs dans les shows. Ça, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas voir ce qui se passe dans les shows. Ah, d'accord. Simulate. Et donc là, nous allons avoir potentiellement une interview avec Maria. Grosse intro pour ce premier épisode. Enfin, du coup, le premier épisode est une intro pour cette série. Ils ont totalement raté son visage. Ah, Maria, c'est horrible. Oh, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on se montre un petit peu confiant là. Ah, ouais, ça, c'est cool. On a des choix. Bien sûr, nous sommes le visage de Ro. Elle nous a demandé si on se considérait comme le visage de Ro. Bien sûr, bien sûr. Le nouveau visage de Ro. Bien sûr, je fais partie de l'élite. Je ne sais pas ce que tu penses de Ro. Ce gars est bien. Oui, presque bien que moi. Hé ! Éw ! Qu'est-ce qui ? Deuxi de lui ? Deuxi de lui ! Deuxi de lui ! Qu'est-ce qui ? Oh, mon Dieu ! Il a juste de l'élite. Deuxi de eux ! Deuxi de lui ! Il me semble qu'il était certainement essayé de envoyer un message. Oui, mais qui était exactement le message pour ? Alors, ça a éclaté rapidement. Approche pour bisous into bisous volet into double spear de John Cena. Et son nom est John Cena ! Ok, donc ça commence très fort. Donc Cena et Edge qui sont chauds. Mais il est chaud Cena, quoi, la vache ! Alors, tu penses être le nouveau visage de Rho, hein ? Écoute, gamin. J'ai été le visage de Rho... Enfin, je suis le visage de Rho pour depuis très longtemps maintenant. Et ça ne va pas changer de sitôt. Je deviendrai le prétendant numéro 1 à Backlash. Et si tu peux pas respecter ça, alors je ne te respecte pas. La vache, le mec, il démonte tout le monde, il est chaud pour parler et... Waouh, John Cena, quoi. Très bien, très bien. Alors, premier match. Donc, évidemment, les samedis et dimanches, on ne peut rien faire. Ce sont les days off. Comme on le voit, on n'a pas d'activité disponible. On peut simplement consulter tout ce qu'on peut consulter d'habitude. Alors, niveau fatigue, est-ce qu'on peut voir un petit peu ? Voilà, niveau fatigue, ça va. C'est raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. On est à 10% à peu près. Tout va bien. Et donc, maintenant, premier match. On va affronter Edge qui a volé un bisou à Maria. Ok, mec. Genre, ça ne se fait pas, quoi. Et on voit quand même ce qui se passe ce soir. Donc, évidemment, je n'ai pas d'autre choix que de confirmer. Oui. Je sélectionne. Genre, je peux jouer les autres matchs aussi ? Je peux jouer les autres matchs. D'accord. Je peux jouer. Oh, faire une interférence. Ah, une intervention, quoi. Ah, c'est cool. Et donc, vous voyez que je peux simuler également. On peut consulter les règles. Give up or break DQ. Donc, match classique, bien sûr. Let's play ! Et ce qui est drôle, et je crois que je m'en souviens, ouais, on peut jouer les adversaires. Donc, en fait, je gère Jeff Hardy tous les jours, mais je peux très bien ne jamais jouer avec lui. Voilà. C'est un mode carrière mais un peu à la cool, quoi. Tu fais un petit peu ce que tu veux si un jour tu te dis non, j'ai envie que mes superstars se fassent rétamé, mais de façon violente. Bienvenue à Raw, où Backlash est dans moins d'un mois. Voilà, je suis Jim Ross, et pourquoi il sert la main à son rival ? Il y a Jerry Loller à côté de moi, on a des choses intéressantes. Ouais, c'est exact. Là, il s'agit de le respect des fans et des vestiaires. Pourquoi ils saluent John Cena alors qu'ils ne s'aiment pas ? Je sais pourquoi on n'a pas les voix. Ah ouais, j'ai coupé les voix des commentateurs, du coup. Du coup, on n'a que les voix des cinématiques. Ouais, bah écoutez, c'est un peu moi le commentateur de cette série. Et là, c'est bon. L'époque où je ne commentais pas mes vidéos, c'est très très loin, ça, c'était que les... C'était que les quoi ? 6, 8 premiers mois de la chaîne ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ouais, voilà, ça a duré quelques mois. Alors après, pour les scénarios dans les jeux WWE, pendant très longtemps, je n'ai pas commenté, c'est à partir... Même dans le... Même dans WWE 12, je crois que je ne commentais toujours pas. Est-ce que j'ai fait un scénario dans WWE 12 ? Je ne me souviens pas. C'est pas celui qui m'a le plus marqué. Il me semble que oui, quand même. Il me semble que oui. Mais voilà, on a fait la cinématique. Tiens, on n'a pas eu l'entrée. Les entrées, je veux dire, pardon. C'est très bien, écoutez. De toute façon, j'ai aussi coupé les musiques, en tout cas, j'ai bien baissé le son. Non, je sais ce que tu vas faire, Edge. Oh non, il balance l'arbitre sur moi. Alors, le truc intéressant avec Jeff, c'est qu'il peut, évidemment... Ah non, ça ne marche pas comme ça. Courir vers les cordes, ça ne marche pas ça par contre. Allô, je ne peux pas le cogner ? Non, d'accord, je veux juste agiter le joystick. Donc, il faut que je me colle aux cordes et que je fasse carré pour attaquer, c'est très cool. Comment je le relève déjà ? Ah oui, avec la touche pour le tomber d'aujourd'hui. Ce que je peux faire aussi, c'est le projeter dans le coin, courir vers lui et quand j'appuie sur... Ah oui, je peux faire des roulades aussi. Il n'y a que les High Flares qui peuvent faire ça. C'est trop cool. Ça le rend fou. Regardez, youhou ! Et donc, vous voyez qu'on a des... Hop, hop ! Alors lui, il a des actions spéciales qui lui permettent de tricher parce que ce n'est pas un gentil monsieur. Alors, vous voyez qu'on a des icônes et donc ça, ce sont des icônes qu'on peut activer mais il faut d'abord remplir la jauge complètement. Donc, on a le choix entre stocker un finisher où il va recommencer mais on peut l'esquiver l'arbitre. Ce n'est pas un problème. Il suffit de courir. Voilà. Voilà. Donc, en la jauge est pleine, on peut planter un finisher sur l'adversaire ou stocker notre super pouvoir. Et donc, c'est ça l'intérêt de choisir un pouvoir principal avant un match. C'est pour savoir quel pouvoir spécial on pourra activer. Donc, Edge par exemple, ce qu'il pourra activer c'est un coup bas. Donc, un coup dans les parties. Mais moi, moi, c'est peut-être plus utile que ça. Incroyable, je compte la prise. Moi, mon truc, c'est un tomber surprise. Donc, quand je suis au sol, au moment où il s'approche de moi, je peux, avec une pression sur deux touches, à savoir R1 et triangle, faire un tomber spécial. Tomber surprise comme on a maintenant dans les jeux modernes, mais sous une forme un peu différente. En fait, beaucoup de ces trucs-là se sont retrouvés dans les jeux plus récents avec des façons différentes de les obtenir. On n'est plus limité à un style en particulier, il suffit d'avoir la bonne aptitude, la bonne technique. Voilà. Donc, à l'époque, on avait la touche carré, donc là, je joue sur PS2, une vraie PS2, c'est même pas une émulation. On avait donc différents coups quoi, enfin différentes attaques, les coups, les prises, comme j'ai pu l'expliquer. Donc vous voyez que quand il frappe, c'est L2 que je dois presser, donc la gâchette de gauche, et quand il fait une prise, la touche R2. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de trucs qui ressemblent, bien sûr. Alors Jeff monte très vite dans le coin, c'est parfait. Est-ce qu'on peut l'achever Edge maintenant ? On peut l'achever maintenant, c'est incroyable. Voilà, Swanton Bomb, mince, le tombé, c'est avec le joystick vers le bas. Non mais on fait durer un peu le plaisir parce que là, Edge n'est pas assez performant. Alors, il faut savoir anticiper la bonne action de la part de l'adversaire de l'IA, bien sûr, même pour les autres joueurs. Donc savoir sur quelle touche appuie pour contrer. Par contre, le timing est très généreux. On avait remarqué ça lorsqu'on avait rejoué en 2009, et c'est également le cas avec le 2008. Le timing est assez généreux. Bon, sinon, Edge, on t'a un petit peu massacré. Allez, vas-y, tape-moi. Mets-moi à terre. Là, je... Voilà. J'ai spammé. J'ai spammé. Et en plus, ça remplit ma jauge. Incroyable. Ah, le dégagement d'Edge. Donc, je cours, je cours, je cours vers lui. J'appuie sur la touche croix pour... Voilà, pour l'orienter correctement. Et voilà, c'est incroyable. Et c'est toujours pas ça, la touche pour faire le tomber. Je suis vraiment un mauvais incroyable l'attaque sur la jambe qui ne veut rien dire. C'était tellement gratuit, c'était tellement overkill. Bah oui, forcément, la touche pour faire le tomber dans les jeux modernes, c'est la même que pour relever les adversaires dans ce jeu-là. Forcément, c'est compliqué. Ah, terrible. Terrible. Les écrans de chargement étaient cool à l'époque. On avait effectivement des petits, des petits textes et des petites stats sur certaines personnes. comme on. Le match est terminé. Je pense que ces gens ont demandé de différencier, J.R. Alors, ici vient le Calvary, juste dans le temps. Bon, c'est ce que vous appelez un petit mal-fouction sur la junction là. Qu'est-ce que les amateurs ? C'est pas comme l'ambiance. Je n'ai pas pensé de ce qu'il aurait pu être si il n'ait pas d'interfaire. Oui, mais c'est débrouillant chose aussi très intéressante avec Jeff Hardy, c'est que son deuxième style de combat, c'est le style hardcore et ça permet de faire des trucs très intéressants avec les objets. En fait, ça débloque une action secondaire avec tous les objets et ça, c'est génial. Ah, d'accord, j'ai compris. Avant le show, en fait, on dit dans quel match on veut intervenir, si on veut intervenir dans l'un des matchs et dès qu'on joue le nôtre, tout le reste est simulé automatiquement. D'accord. Mais sinon, j'aurais très bien pu embêter quelqu'un. J'aurais peut-être pu embêter Nitro, du coup, qui est venu pour m'attaquer. Voilà, tout ça pour dire que Jeff, avec les deux styles de combat qu'il a, normalement, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, quand on a un point d'exclamation comme ça, ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Donc, il va nous donner un... Il va nous dire pourquoi il a fait ça, et je pense qu'on a le choix de la réponse. Genre, ouais, merci beaucoup pour ton aide, bon, même si on n'est pas potes. Bon, ça va, c'était plutôt sympa. Ou alors, m'en fous, t'aurais pas dû faire ça, je gérais très bien tout seul, ce genre de truc, quoi. J'approuve pas ce qu'a fait ton adversaire, enfin, ce qu'a essayé de faire ton adversaire après votre dernier match, mais je dois te dire, cette rivalité est super chaude, et le business aussi. Alors, tous les deux, vous aurez un match sans signification lors du... cette semaine, tout simplement, donc la semaine prochaine, plutôt. C'est ta chance de m'impressionner, si tu veux vraiment devenir le prétendant numéro 1. Il est trop chaud, il est trop chaud. Ouais, j'ai pas eu un seul merci pour ce sauvetage, mais bon, très bien. Le fait que tu ne sois pas capable de t'occuper de tes problèmes, ça me laisse l'occasion de mettre hors course deux prétendants. Donc finalement, c'est pas une mauvaise journée de travail. Alors merci, gamin, et de rien. Et qu'est-ce que je choisis ? Je lui dis merci, ou alors je... je l'envoie balader. Je l'envoie balader, j'ai envie de me battre avec tout le monde, là, c'est chaud, là. Ah, on voit même pas, on voit même pas ce qu'on lui répond. Bah, je pense que c'est ça, la réponse. Tu crois que j'avais besoin d'aide ? Non mais attends, je gérerai ce qui se passait. Edge, ça va, je l'avais massacré. Nitro, bon, ça va, j'aurais pu le gérer, j'étais encore pas trop fatigué. Tu t'attends un remerciement alors que je dois t'écarter de mon chemin. Je sais exactement ce que t'as fait, t'as fait ça par intérêt, pas du tout par... Ah oui, il l'a avoué. Vu que t'as fait ça par intérêt, je vois pas pourquoi je te remercierai. Non mais oh. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On va faire des épisodes prochainement pas trop longs, je pense. On avancerait un peu plus vite en termes de match, d'activité, bien sûr, parce que tout ça, c'est un petit peu de gestion, ça fait partie du jeu, c'est assez intéressant, je trouve. Et voilà, grosse, grosse intro pour vous présenter ce mode de jeu qui est très intéressant et qui offre quand même quelques libertés, effectivement, on peut changer le cours de l'histoire et tous ces choix à faire, ça peut avoir des conséquences sur la suite, parfois non. Donc par exemple, là, j'ai pas remercié John Cena, je l'ai plutôt... Je l'ai plutôt encore plus énervé, alors qu'il était déjà méga chaud. Ça veut peut-être dire que lors de mon match sans des qualifications contre Edge, je vais avoir des problèmes. Peut-être que je vais me faire attaquer par Night Show sans me faire sauver par Cena. Peut-être même que Cena lui-même va m'attaquer et va nous mettre tous les deux KO. On ne sait pas, mais je pense effectivement que ce n'était pas un très bon choix. Si je voulais me faire des amis, il fallait commencer tout de suite. Là, ça devient chaud. Ne pas avoir d'allier alors qu'il y a autant d'ennemis, c'est chaud. Mais écoutez, on n'a pas peur, on a massacré Edge et c'est un bon début pour Jeff Hardy alors qu'on a encore trois shows à faire avant Backlash. Donc Backlash, pay-per-view exclusivement de Raw. Et donc, on a encore trois semaines pour convaincre Jonathan Coachman qu'on mérite un match pour le championnat WWE. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de ce mode 24-7 slash saison slash carrière avec Jeff Hardy dans SmackDown vs Raw 2008. Salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada